Mes impressions sont positives, il y a eu beaucoup d'échanges. Effectivement, l'ambassadeur et les représentants consulaires et diplomatiques ont essayé d'échanger sur les différentes questions et problématiques qui concernent l'attespoir à Gabonèze. Il y a eu des questions assez vives, mais justement, ça fait partie de cette transparence, cet échange, que je trouvais que c'était très intéressant. Maintenant, aucun système n'est parfait, on a pu le constater. Et surtout, moi ce que je retiens, c'est une vraie attente de la part de la diaspora et des Gabonais qui ont vraiment des aspirations profondes de changement, d'évolution sur l'administration, sur la façon dont ils sont reçus auprès de l'ambassade. Mais ça permet effectivement de dissiper certains malentendus. Et j'ai trouvé que ce type de réunion ne peut être que bénéficiaire à l'ensemble des partis. On est en période de fin d'année et généralement on formule des vœux. En tant que président du Conseil des Gabonètes de France, quels sont vos vœux pour vos compatriotes sur les territoires français ? Je dirais, en cette période de fin d'année, la première chose que je souhaite, et c'est la chose la plus importante, c'est la santé. Je souhaite à tout le monde d'être en pleine santé, de profiter de cette fin d'année auprès de ses proches. C'est un moment important dans la vie de chacun. et je souhaite que tout le monde puisse en profiter, se ressourcer, parce que l'année 2016 va être importante avec les échéances électorales qu'il va y avoir. Donc le message c'est de profiter et de soyez pleins et pleins d'énergie pour cette nouvelle année.